L'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique, ANERÉ, un établissement public de l'État voulu et pensé par le gouvernement burkinabé pour une transition énergétique au Burkina Faso. C'était le maillon qui manquait à l'échiquier de toute l'organisation du secteur de l'énergie au Burkina Faso. En 2015, on avait 18% de la population au Burkina qui avait accès à l'énergie. Et aujourd'hui, avec l'avènement du solaire, la transition énergétique, et puis tout le travail qui a été fait dans le département, sous l'impulsion de M. le ministre, le Dr Bachir Ismail Drago, sont passés de 18% à 40% de taux d'accès. Et pareil, en termes de production, on était à peine de 300 MW en 2015. On sera quasiment autour de 800 MW à la fin de cette année. En 2019, nous avons mis en œuvre le projet 10 actions canicules qui nous a permis de sensibiliser plus de 100 000 personnes sur les questions d'efficacité énergétique, sur les questions d'énergie renouvelable. Et l'objectif de ce projet-là, c'était de permettre aux populations d'avoir l'information afin de pouvoir mieux traverser la période caniculaire. Également, nous avons formé plus de 100 stagiaires venus des grandes écoles du Burkina Faso, mais également des Burkinabés qui ont étudié dans de grandes écoles à l'extérieur. Au-delà de ça, nous avons mis en œuvre le projet Backup Solaire. Le projet Backup Solaire, c'est un projet d'accès aux équipements solaires avec un prêt à taux zéro mis en place par le ministère de l'Énergie et implémenté par l'Agence nationale des énergies renouvelables. À ce niveau également, plusieurs personnes ont bénéficié de ces équipements, mais également plusieurs PMI et PME ont bénéficié de ces équipements grâce à ce projet. Le projet phare que nous avons mis l'année dernière, qui fait aujourd'hui de la fierté du ministère de l'Énergie dans son ensemble, c'est la formation de 5243 jeunes au métier du solaire dans tout le Burkina Faso avec une base de données nationale qui est en ligne. Avant cela, si vous êtes dans une région réculée du Burkina et qu'il y avait une installation, elle était en panne, vous n'aviez personne pour venir le réparer. Donc déjà, ce que l'ANERA a fait dans son entrée de matière est déjà bien. Des acquis à mettre à l'actif de cette jeune institution, animée par un personnel jeune, pétri de connaissances, de compétences et d'expériences. Mais la force de l'ANERA réside plus dans son ancrage institutionnel, grâce à une volonté politique. L'ANERA intervient dans plusieurs domaines, dont la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, l'appui conseil des entreprises et des acteurs du domaine, le contrôle qualité et des tests des équipements, l'assainissement, l'organisation et le développement du marché des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique au Burkina Faso, le suivi, la coordination et la réalisation des audits énergétiques, l'organisation et la fédération des acteurs vivant dans le domaine des énergies solaires au Burkina Faso. C'est ce que nous avons appelé « cluster solaire », qui est un instrument que nous avons mis en place au niveau de l'ANERA pour aider à fédérer tous les acteurs du domaine. Pour réussir ce pari, l'ANERA, organisme étatique en charge des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, s'inscrit dans une dynamique de réforme. Pour mieux assurer le contrôle qualité des équipements, il y a toute une direction qui est consacrée à cela, avec du personnel qualifié, mais également avec un dispositif. Nous avons une équipe mobile de contrôle qualité afin d'assurer le contrôle qualité de tous les équipements énergétiques et solaires qui vont rentrer sur le territoire burkinabé. Point de tâtonnement dans la mise en œuvre des projets et programmes de l'ANERA, agence habilité à chapeauter tout ce qui est énergie solaire, éoliennes, biomasse, hydrauliques et géothermiques. Mais c'est le solaire qui est plus en vogue au Burkina. Notre objectif, en réalité, c'est d'avoir les coûts de production les plus bas possibles pour qu'à terme, nous puissions baisser le coût de l'électricité au Burkina Faso. Il y a un besoin réel sur le terrain. Un, ça crée de l'emploi. Et deuxièmement, du point de vue économique, du point de vue environnemental, c'est une bonne chose. L'accès de tous à des services énergétiques modernes, fiables et durables, se concrétise sous le leadership de l'ANERA. L'énergie solaire est aujourd'hui à portée de main, que l'on soit en ville ou en campagne. Je souhaite vraiment que, dans une synergie d'action, nous puissions toujours travailler main dans la main pour mieux organiser le secteur, développer le secteur des énergies de Nouvel Arbre au grand bonheur des populations. Le développement économique du Burkina Faso par le solaire, il faut bien y croire, car l'avenir est aux énergies renouvelables. L'offre et la demande en énergie s'équilibrent au Burkina. Une première au pays des hommes intègres, en attendant la réalisation de la 15e centrale solaire photovoltaïque, annoncée d'ici fin 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada